Tous les internautes ne sont pas habitués à représenter l'espace avec un dessin en perspective ou même simplement sur une feuille de papier sous forme d'un diagramme avec deux axes, un axe de l'espace, un axe pour le temps. Mais c'est ça que j'ai utilisé pour faire comprendre que cette représentation que nous avions devient impropre à décrire la réalité physique. Parmi ceux qui suivent ces vidéos, il y a évidemment des gens qui sont des étudiants, des ingénieurs, des gens qui sont habitués à lire un diagramme avec un abscisse ordonné. Et puis il y en a d'autres. Et moi j'aimerais emmener dans cette aventure le maximum de gens. Donc on va revenir un petit peu sur cette histoire de tracés, de courbes, de choses comme ça. Par exemple là, j'ai pris mon espace-temps. Maintenant, l'espace est en abscisse avec une seule dimension, le temps est en ordonnée. Et là j'ai tracé un segment. Ce qui signifie que pendant le temps T, on parcourt la distance X. Ici j'ai mis une petite orientation temporelle avec le passé et le futur. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que la pente de cette courbe, enfin la pente, une pente bizarre puisque c'est cet angle que j'ai représenté par un petit secteur bleuté là, c'est la vitesse. Donc V c'est X sur T, c'est la distance sur le temps. Bon, je suppose que ça, ça représente 100 000 km par seconde. Je veux simplement vous habituer à la variation de cette vitesse. Par exemple ici, on va réduire le temps qu'on met à parcouru cette distance X. Vous voyez, tac, ici je suis à 130 000 km par seconde. Là, hop, on passe à 200 000. Hop, on passe à 250 000. Vous voyez que cet angle s'ouvre. Cet angle, c'est la vitesse. On continue, 300 000. Là, on atteint la vitesse de la lumière. Donc si on résonne en physicien, on doit s'arrêter. Mais là, on a un graphique Xt, un graphique d'espace-temps, dont je veux vous montrer justement qu'il n'est pas approprié. Donc on va sauter cette vitesse. On va passer à la vitesse suivante, c'est-à-dire à 450 000 km par seconde. Et puis après, 600 000. Continuons, je réduis l'intervalle de temps 900 000. 1 500 000 km par seconde. Vous voyez comme l'angle bleu s'ouvre. 5 millions de km par seconde. Et puis alors là, on effectue le saut conceptuel physiquement absurde. On imagine qu'on parcourt cette distance X pendant un temps nul. Et là, on obtient une vitesse infinie. Alors pour un étudiant en science ou un physicien, quand il voit un graphique comme ça avec une courbe, à l'œil, il parcourt cette courbe. Pour lui, c'est quelque chose de dynamique. Et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc pour mieux vous familiariser avec cette notion de pente et tout ça, on va refaire varier cette vitesse en réduisant l'intervalle de temps T pendant lequel on parcourt cette distance X. Regardez bien. On voit donc avec ce mode de représentation qu'on débouche sur des vitesses infinies, ce qui est physiquement absurde. Reprenons cet espace-temps et imposons une contrainte plus réaliste. Là, nous avons donc un mouvement figuré par ce segment noir où un objet se déplace sur cet espace à une dimension à 300 000 km par seconde. Et puis il se déplace vers la droite. Mais dans un espace de ce genre, on peut aussi se déplacer dans la direction opposée, c'est-à-dire vers la gauche. Alors vous voyez, quand on se déplace vers la droite, je dirais qu'on se déplace à une vitesse plus C et puis vers la gauche, il y a une vitesse moins C. Ce qui fait qu'on a ces deux limitations de vitesse qui forment une espèce d'éventail. On voit que les mouvements ne sont possibles que dans cet éventail, dans ce secteur de la lumière qui est limité par la vitesse de la lumière plus C ou moins C, plus 300 000 km par seconde, moins 300 000 km par seconde. Et là, j'ai représenté une ligne T-T qui va nous figurer le présent. Nous allons exploiter ce schéma là, j'ai simplement déplacé la figure un peu plus haut sur le plan. Vous reconnaissez la ligne T-T bleue qui est le présent et puis cet éventail du futur. Alors ceci va nous permettre de faire figurer ce trait rouge vertical qui est l'image de l'immobilité. C'est-à-dire que si j'envisage un déplacement, un mouvement selon ce segment, eh bien le temps s'écoule mais on reste à la même place. Maintenant, ici, nous avons l'ensemble des mouvements possibles à des vitesses inférieures à la vitesse de la lumière compris entre plus et moins 300 000 km par seconde. Ce sont des mouvements orthochrones au sens où on se déplace dans le sens passé-futur et puis on les appellera également subluminiques parce qu'on va moins vite que la vitesse de la lumière. Maintenant, regardez ces flèches vertes qui représentent des mouvements interdits. Des mouvements où on se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc, notez bien ce secteur vert, secteur interdit. Enfin, pour compléter le tout, en dessous, nous avons un secteur grisé, noir, qui représente des mouvements antichrones. Si on voulait, en partant du point qui est le point de départ de notre compas, si on voulait envisager un mouvement vers le bas, on se déplacerait dans le sens futur passé, c'est-à-dire de manière antichrone. Et ça, c'est quelque chose qu'on envisagera plus tard mais dans le modèle Janus. Rappelez-vous que là, nous parlons d'un espace-temps à deux dimensions, avec une dimension d'espace et une dimension de temps. Maintenant, on peut passer un espace-temps à trois dimensions avec deux dimensions d'espace, x, y et puis une dimension de temps, t. Voilà ce triède qui vous représente ça. Ici, je vais faire figurer un plan horizontal. Ce plan horizontal, c'est l'équivalent de ma petite ligne tireté bleue de tout à l'heure, c'est le présent. et la perpendiculaire en un point à cette surface, c'est ce que j'appellerais la flèche du temps. Et maintenant, tout à l'heure, on avait un éventail de mouvements. Là, maintenant, on aura un cône et les mouvements autorisés se situent à l'intérieur de ce cône. Et qu'est-ce que c'est que ce cône ? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et c'est le cône de lumière. Respirez, le souffle de la relativité restreinte commence à vous habiter. On revient à notre espace-temps à deux dimensions, ce sera plus facile, ou on peut le considérer comme une coupe du cône. Donc, ici, rappelez-vous, vous avez votre éventail de mouvements possibles en direction du futur avec la flèche du temps. Vous avez la trace du plan horizontal qui est le présent. En rouge, ce sont les mouvements possibles. Et puis en vert, ce sont les mouvements impossibles. Et en noir, des mouvements qu'on examinera plus tard. Alors maintenant, reprenons notre formule avec la contraction de Lorentz. Vous vous rappelez que, par rapport à cette coordonnée T, on déduisait une coordonnée Tau, qui était le temps qui a en fait vécu par l'objet qui se déplace suivant ce mouvement considéré, à la vitesse V. Et cette formule, on avait un beau radical avec 1 moins V2 sur C2. Ce qui signifie que le temps, Tau, est raccourci. Alors, envisageons d'abord le secteur où la vitesse est inférieure à la vitesse de la lumière. Et bien, à ce moment-là, ceci entraîne que 1 moins V2 sur C2 est supérieur à 0. Alors, c'est très commode parce que si je prends la racine de cette quantité, je prends une quantité réelle, normale. Donc, ceci correspond à mon univers réel et j'ai un temps qui a beau être plus court que le temps T, et bien, il reste quand même dans le domaine réaliste. Maintenant, considérons les mouvements interdits dans le secteur vert. Dans le secteur vert, la vitesse est supérieure à C, elle est supérieure à la vitesse de la lumière. Et le résultat, c'est que la quantité 1 moins V2 sur C2 est négative. Or, qu'est-ce qui se passe quand on prend la racine carrée d'une quantité négative ? Alors, on peut considérer que c'est impossible. Les mathématiciens ont une autre façon de parler de ça. Ils disent que c'est une grandeur qui est à ce moment-là imaginaire. Le mot imaginaire n'est pas si mal choisi, finalement, parce que ce qui est imaginaire, c'est ce qui n'existe que dans l'imagination des physiciens. Le réel, c'est ce qui est en rouge. Et imaginaire, c'est ce qui est en vert. Et maintenant, ce qui se passe dans le secteur noir, nous verrons ça la prochaine fois. Ça, c'est un joli dessin qui se réfère à un espace-temps à deux dimensions, avec une dimension d'espace et une dimension de temps. Mais si on revient au dessin tout à l'heure, on peut facilement passer un espace-temps à trois dimensions, avec deux dimensions d'espace et une dimension de temps, auquel cas, on a un cône de lumière. Le réel, pour nous, c'est ce qui va se jouer à l'intérieur du cône de lumière. Et puis, tout ce qui est en dehors du cône de lumière émerge de l'imagination des physiciens. Mais, me direz-vous, l'univers dans lequel nous sommes est censé avoir quatre dimensions, trois dimensions d'espace et une dimension de temps. Bon, et bien là, je pourrais vous parler de choses forçavantes, comme une hyper-surface à trois dimensions, avec des lunes d'univers. Mais, vous savez, en fait, je ne suis pas mieux équipé que vous pour arriver à concevoir ces choses-là. C'est simplement, on extrapole, quoi, c'est tout. Pourquoi pas ? Deux dimensions d'espace et puis trois. Après, vous verrez, on en mettra quatre, cinq, six. Et ce sera pareil. On pourrait penser que le fait d'avoir un temps-tôt réel, le fait que quand on prend n'importe quel objet de l'univers et qu'on lui accroche une sorte de chronomètre au poignet, que ce soit un passager, que ce soit une particule, que ce temps soit réel, ça paraît être une condition de physique. Et bien, détrompez-vous, il y a énormément de gens qui pratiquent le temps imaginaire. Personnellement, j'avoue que j'ai du mal à effectuer ce saut. Ça doit être mon côté vieux jeu. Ou peut-être est-ce parce que, comme me l'a écrit un jeune chercheur de l'Institut de l'Astrophysique de Paris, Alain Riazuelo, je cite son message, en tant que chercheur retraité un peu rouillé, je suis resté trop longtemps à l'écart des grands courants de la cosmologie contemporaine. Comme il ne faut jamais perdre une occasion de se mettre à jour, mieux vaut tard que jamais, ces grands courants de la cosmologie contemporaine se trouvent actuellement, nous sommes en 2017, enseignés avec brio au Collège de France par un jeune chercheur du CNRS, Aurélien Barraud. Mais laissons-lui le soin de se présenter lui-même. Bonjour, je m'appelle Aurélien Barraud, je suis astrophysicien au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS et professeur à l'Université Joseph Fourier. Je travaille sur l'univers primordial, c'est-à-dire l'origine du cosmos, et bien évidemment, cette ère très spéculative, l'essentiel, c'est l'intuition. C'est la raison pour laquelle je suis venu avec ma muse. Je vous présente la délicieuse petite Calliope, qui est une petite rate d'un peu plus d'un an, qui est aussi pour moi le symbole de tous ces animaux mal aimés, maltraités, parfois violentés, et donc de cette faillite fondamentale, je crois, de l'éthique humaine à laquelle il nous faudra bien un jour faire face. Alors, étudier l'univers primordial, c'est d'abord une exigence, celle de concilier mécanique quantique et relativité générale, les deux grandes théories de la physique du XXe siècle. Aurélien Barraud est quelqu'un de très important dans la cosmologie contemporaine française, puisqu'il est, alors nous sommes en 2017, membre du comité national du CNRS, c'est-à-dire qu'il a la haute main sur les recrutements et sur le financement, les grandes orientations de la recherche en matière de cosmologie. Vous trouverez sans difficulté, sur le net, la conférence où il explique comment, en rentrant à l'intérieur d'un trou noir, on négocie le fait que le temps propre devient imaginaire. Regardez. Alors, je commence par un point un peu exotique, disons, mais qui permet de sentir tout de suite la problématique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Donc, je peux rentrer dedans. Et si je rentre dedans, vous voyez immédiatement quelque chose d'intéressant. Regardez. Si R est plus petit que 2gm, ce terme-là est plus grand que 1. C'est pas, j'ai quelque chose divisé par quelque chose de plus petit. Donc, c'est plus grand que 1. Et 1 moins quelque chose de plus grand que 1, c'est négatif. Donc, ce terme devient négatif. Et celui-là, comme il est un signe moins devant, il devient positif. Ça, c'est un sens conceptuel très clair. Donc, au niveau intuitif, ce qui va arriver, c'est que le temps devient de type espace et l'espace devient de type temps. Donc, vous voyez que c'est en un sens assez précis et non métaphorique qu'on peut considérer que dans le trou noir, l'espace et le temps vont dans quelque sorte s'interchanger l'un l'autre. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est très simple. R devient le temps et T devient le rayon. J'avoue qu'à 80 ans, j'ai un peu de mal à me faire à cette vision moderne des choses. Aussi, adoptant une position plus traditionnaliste, nous allons revenir à la relativité restreinte en nous confinant dans des mouvements où le temps propre reste réel. Explorons un peu cette question de temps propre pour les différents mouvements ou différentes allures. Sur la figure, vous avez un voyageur qui se dit « Tiens, un observateur immobile me voit parcourir un intervalle d'espace X pendant un temps T. » Comme le segment noir est assez couché sur l'axe du temps, ceci correspond à un déplacement qui est modéré par rapport à la vitesse de la lumière. Sur ce schéma, un déplacement à la vitesse de la lumière, ce serait un segment qui aurait une pente de 45 degrés comme on l'a choisi dans la représentation précédente. Le voyageur consulte sa montre et constate que cela correspond pour lui à un intervalle de temps T qui est inférieur au temps T mais qui est réel. Le temps T, c'est le temps perçu par l'observateur immobile. et le temps T c'est le temps propre, c'est le temps qui est sur la montre bracelet du voyageur. Et la relation entre les deux correspond à la contraction de Lorentz. Maintenant, on accroît la vitesse du voyageur. C'est-à-dire que la courbe qu'il suit c'est un segment noir incliné à 45 degrés. Et à ce moment-là, il regarde sa montre et il dit « Fichtre, voilà que je parcours X à la vitesse C en un intervalle de temps propre T qui devient nul. » Et tout ça, c'est lié à la formule de la contraction de Lorentz que vous voyez en bas et à gauche. Donc, quand V égale C, la quantité sous le radical est égale à zéro. Et à ce moment-là, quel que soit le temps T, l'intervalle de temps propre correspondant, Tau, est nul. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, Einstein disait lui-même qu'il avait essayé de se mettre à la place d'un photon cheminant à la vitesse de la lumière. Probablement pour savoir ce que pensait ce photon. Eh bien là, nous avons la réponse « Le photon ne pense pas. » Pourquoi ? Mais parce qu'il n'a pas le temps. Une chose est claire, pour un photon, son acte de décès est simplement collé au verso de son acte de naissance. Retournons vers ma représentation d'espace-temps de tout à l'heure. Nous avons donc ici une flèche bleue qui est la flèche du temps et puis deux traits noirs qui représentent les trajectoires à la vitesse de la lumière, à plus C, à moins C. Et puis, nous avons un trait bleu horizontal qui figure le présent. Ensuite, un demi-plan qui représente les mouvements vers le passé et puis d'autres vers le futur. Donc ici, on représentera dans ce secteur ce qu'on appellera l'éventail des mouvements possibles. apparaît donc une question immédiate. Qu'est-ce qui se passe dans les secteurs verts ? Ça correspond à quoi ? Eh bien, pour commenter cela, je vais prendre un problème de cartographie. Vous avez ici une représentation plane de la Terre que vous connaissez bien. Imaginons un personnage qui ne connaît du bidimensionnel que le plan. Donc à ce moment-là, vous lui dites « Voilà, j'habite une planète qui s'appelle la Terre et voilà la carte. » « Ah ! » dit le personnage. C'est intéressant. Et donc, il y a des océans, des continents. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les quatre coins ? Alors, vous lui répondez « Mais dans les quatre coins, on n'est plus dans la planète. » « Comment ? » dit le personnage. « Mais pour moi, ça a un sens conceptuel très clair. C'est assez précis et non métaphorique. » Et vous voyez l'erreur que fait ce monsieur. il se trompe de géométrie. Alors, nous allons remettre les choses un peu à leur place avec la suite de dessins suivants. Ce qu'on a sous les yeux, finalement, c'est une planisphère, c'est-à-dire une façon de représenter une sphère sur un plan. Alors, on va prendre cette carte de la map-monde et on va la courber pour en faire d'abord un cylindre. Et quand on prend cette surface bleue, on imagine que c'est un manteau et que le bord est muni d'une fermeture éclair avec une double tirette. Alors, on enclenche ces deux tirettes dans la partie du manteau qui est en contact et on tire les deux tirettes l'une vers le haut et vers le bas et on commence à refermer le manteau. Autrement dit, on recolle cette surface qui représente le monde dans lequel nous vivons le long d'un méridien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient une sphère. Autrement dit, les quatre coins frappés d'un point d'interrogation tel que notre visiteur nous demandait ce que c'était, il n'y en a plus, ça a disparu parce qu'on a pris la géométrie qui va bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait en physique et en cosmologie ? On essaye de représenter le réel. Alors, si on prend une représentation position-temps avec un espace-temps, on a des problèmes parce qu'on voit qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas dire voilà, je me déplace sur une distance x pendant un temps t et à ce moment-là, j'ai une vitesse qui est x sur t. Sur la figure, vous avez un voyageur qui se dit tiens, un observateur immobile me voit parcourir un intervalle d'espace x pendant un temps t. Comme le segment noir est assez couché sur l'axe du temps, ceci correspond à un déplacement qui est modéré par rapport à la vitesse de la lumière. Sur ce schéma, un déplacement à la vitesse de la lumière, ce serait un segment qui aurait une pente de 45 degrés comme on l'a choisi dans la représentation précédente. Le voyageur consulte sa montre et se dit cela correspond pour moi à un intervalle de temps propre taux inférieur à t mais réel. Alors taux, c'est le temps propre. Taux, c'est le temps qui s'inscrit sur le bracelet montre du voyageur. Alors que t, c'est le temps d'un observateur immobile extérieur à la scène et les deux sont évidemment liés par la relation de Lorenz. Maintenant, on accroît la vitesse du voyageur. C'est-à-dire que la courbe qu'il suit, c'est un segment noir incliné à 45 degrés et à ce moment-là, il regarde sa montre et il dit Fichter, que je parcours x à la vitesse c en un intervalle de temps propre taux qui devient nul. Et tout ça, c'est lié à la formule de la contraction de Lorenz que vous voyez en bas et à gauche. Donc, quand v égale c, la quantité sous le radical est égale à zéro et à ce moment-là, quel que soit le temps t, le temps propre est égal à zéro. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, Einstein disait lui, même qu'il avait essayé de se mettre à la place d'un photon cheminant à la vitesse de la lumière. Probablement pour savoir ce que pensait ce photon. Eh bien là, nous avons la réponse le photon ne pense pas. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'a pas le temps. Une chose est claire, pour un photon, son acte de décès est collé au verso de son acte de naissance. le photon ne voit pas le temps passer. Nous en venons maintenant au terme de ce projet qui est d'essayer de donner une image à un contexte géométrique qui rende compte de cette impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière. Nous avons vu qu'avec l'espace-temps de Galilée, c'était difficile puisqu'on arrivait à des vitesses infinies, on ne sait pas très bien comment faire. Une solution consiste à faire ce que j'avais fait en 1981 avec un album que j'avais publié il y a 36 ans tout est relatif où j'avais représenté les mouvements non pas dans un référentiel espace et temps mais dans une variante de ce qu'on appelle l'espace des phases qui est la position plus la vitesse. Cet album de même que la vingtaine d'albums de la série des aventures d'Anselme d'Anturlue n'est plus édité depuis pas mal de temps et vous arriverez peut-être à le trouver en occasion. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez sur le site de Savoir Sans Frontières et vous pourrez télécharger le PDF gratuitement. Celui de Tous Air Latif et puis celui de toutes les autres bandes dessinées scientifiques qui se trouvent sur ce site. Voilà. Bien, nous allons fabriquer un espace des phases à deux dimensions avec une dimension de position et puis une dimension de vitesse. Et puis, à la fois, l'espace, on va le fermer sur lui-même. Donc, à ce moment-là, un espace à une dimension fermée, c'est un cercle. Alors, là-dessus, se greffe la dimension vitesse ce qui va me donner un cylindre. Et cette opération-là, en mathématiques, on appelle ça une fibration. Et la vitesse, c'est la fibre. C'est comme ça qu'on fait pour ajouter une dimension supplémentaire. Et vous verrez qu'on ne s'en privera pas par la suite. Ha ha ! Donc, on a un espace des phases à deux dimensions et évidemment, il y a une limitation de la vitesse de la lumière. Alors, on ne va pas faire comme les gens qui regardent à l'intérieur des trous noirs. On ne va pas essayer de chercher à savoir ce qui se passe quand la vitesse est supérieure et la vitesse de la lumière. On va envisager une opération géométrique qui va nous permettre de faire disparaître cette région qui est dérangeante. Voilà. Ici, on va envisager un autre type de cartographie. Alors, vous voyez, là, je suis face à mon monsieur qui a des problèmes de géométrie et je lui montre le monde dans lequel j'habite. Et il me dit qu'est-ce qu'il y a dans les parties blanches autour ? Les parties blanches, ce n'est pas un problème. D'abord, il y a une chose que je vais faire, c'est que, vous voyez, toutes ces parties qui sont est-ouest comme ça, bon, on prend une paire de ciseaux, OK, puis on va les découper comme ça. Il n'y a rien au bord. Vous voyez, comme ça, hop. Et puis, je découpe l'autre côté comme ça. Voilà. Donc, là, je vais découper ces parties inexistantes et ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler ce truc-là sous forme d'un cylindre. Alors, une fois que j'ai fini de l'assembler, ça me donne ça. Autrement dit, là, j'ai un monde cylindrique et j'ai l'est et l'ouest, j'arrive à faire le tour de la Terre. Donc, vous voyez ici l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc. Mais vous voyez la distorsion. Qu'est-ce qui se passe sur le cercle qui est en haut ? Eh bien, le cercle en haut, c'est le pôle Nord. Alors, le cercle qui est en bas, vous voyez une espèce de tâche comme ça qui fait le tour. Ça, c'est le continent des mystères australes et c'est le pôle Sud. Mon homme, là, qui a des problèmes de géométrie, il va me dire qu'est-ce qu'il y a dans les parties blanches ? Je me dis, ça y recommence. Alors, à ce moment-là, bon, puisqu'il faut enlever les parties blanches, on prend de nouveau des ciseaux et puis, en avant, j'enlève tout ça. Hop ! Et puis, ici, on fait la même chose. Voilà, on fait la même chose. Et à ce moment-là, voilà le monde dans lequel je vis. Le monde dans lequel je vis, mais bizarre. Il y a un pôle Nord qui est un cercle. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ce qu'il faudrait, ce serait trouver le moyen de prendre ce cylindre et puis de le resserrer comme ça pour fabriquer un pôle. Eh bien, ça, j'ai réussi à le faire. Oui, oui. Le matériau à utiliser, c'est la terre du potier. Alors, je suis allé chez une potière qui est une de mes amies. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me prêter ton tour ? Elle m'a dit, oui, parce qu'elle est gentille. Donc, je me suis fait un petit cylindre tranquille sur ce tour. Et alors, après, là, je ne l'ai pas sous la main pour vous le montrer, mais lorsqu'on manipule ce cylindre, très doucement, en gardant la souplesse dans la terre, on arrive à refermer, 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 et on arrive à faire une demi-sphère. Bien, reprenons le fil des événements. On est parti d'un espace à une dimension qui avait une base circulaire. Dessus, on a monté une fibre qui était à la vitesse et ça nous a donné un espace cylindrique. Après, on s'est débarrassé des régions pour lesquelles la vitesse est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, ça nous a donné cette espèce de calotte sphérique. Maintenant, cette calotte sphérique, on peut l'aplatir au diable varice et en faire un disque. Et à ce moment-là, on a un Cosmic Park bidimensionnel par référence à la bande dessinée. Donc, vous voyez que se déplacer, c'est en fait un angle et puis, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de lumière parce que quand vous accélérez, vous arrivez au centre du disque et là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, c'est une limitation géométrique. Mais, avant d'exploiter tout ça, on va faire plus rigolo. On va se construire un espace des positions vitesses, un espace des phases très dimensionnel. C'est plus marrant. Bon, on va donner cette fois deux dimensions à l'espace. L'espace, pour nous, c'est un petit élément de surface. On va prendre un disque comme ça. On prend un espace borné. Et puis, là-dessus, on monte une FIP, c'est-à-dire qu'on monte la vitesse, toujours limitée à C. Ça, c'est un espace fibré. Et l'image de cet espace fibré, c'est une brosse pour les cheveux ou un paillasson, ce que vous voulez. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que la brosse pour les cheveux, c'est une petite surface avec les poils pour se brosser. Et là, vous devez vous dire qu'est-ce qu'il va inventer pour se débarrasser de la zone de cet espace ou la vitesse supérieure à C. Il va aller chercher un tour de potier sphérique ou quelque chose comme ça. Non, non, c'est ma femme qui a trouvé la solution. Donc, je vais un petit peu expliquer le problème et très vite, voilà. Quand je lui ai expliqué ça, ma femme, qui est une personne pleine de ressources, est allée au site chercher un gadget qu'elle a acheté qui est une brosse. et cette brosse, c'est une brosse de voyage, vous voyez, ça se présente comme ça, on dirait une petite boîte de ce genre. Mais alors, il y a un truc, c'est qu'on l'ouvre, comme ça, hop, et puis, à ce moment-là, on fait sortir les poils de la brosse, comme ceci, comme les aiguilles d'un oursin, vous voyez. Autrement dit, un oursin, c'est l'exemple d'un fibré sur une sphère. Simplement, l'oursin, il est piquant vers l'extérieur. Fibré, fibré, est-ce que j'ai une tête de fibré ? Alors, essayez d'imaginer un oursin qui se retourne, qui, à ce moment-là, est piquant vers l'intérieur. Alors là, on a un disque, un secteur qui est un disque, alors, on tire, et on fait rentrer les piquants vers l'intérieur, comme ça, là, on les voit assez bien, donc, ils se focalisent comme ça. Alors, on recommence, là, je les fais sortir, vous voyez, hop, j'ai les piquants qui sortent. Et puis là, à ce moment-là, je peux les faire rentrer à l'intérieur, comme ceci. Donc, vous pouvez imaginer un disque qui est muni d'une fibre, donc, d'une dimension supplémentaire, qui, normalement, ces rayons vont vers l'infini, mais en acquérant une concavité, ces rayons se focalisent sur un point, et on peut imaginer à ce moment-là une sphère avec ses rayons à l'intérieur, et c'est ce qui est devenu mon fibré. Donc, ma femme a compris ce que c'était qu'un fibré. Tout ceci, comme dirait Kipling, étant grosse astuce et force magie. Maintenant, pour vous familiariser un peu avec ces entourloupes topologiques, on va montrer comment inverser un oursin 2D. Il suffit que cet oursin habite une sphère 2D, et il suffit de procéder comme suit. On va donc distendre la paroi de l'oursin jusqu'à l'amener à épouser l'équateur de cette sphère, puis ensuite, on va contracter cette enveloppe de l'autre côté, progressivement, et ainsi, on retourne un oursin comme qui rigole. Simple remarque. Ne vous laissez pas embrouiller par cette amusette de passage, et revenons à cet espace des mouvements que nous avons construit sous la forme d'un espace position-vitesse. Voilà cet espace qu'il faut représenter comme une sorte de goutte liquide. Le déplacement suivant un angle, c'est la position et la vitesse. C'est une coordonnée radiale telle que l'immobilité correspond à la sphère la plus extérieure, que les trajets à vitesse constante v se font sur des cercles et sur des sphères concentriques et la vitesse C correspond au point central. Dans ma bande dessinée Tout est relatif de 1981, les déplacements s'effectuent dans des sous-marins, les sous-marins de M. Albert, qui est le gérant du Cosmic Park. Le Cosmic Park, d'ailleurs, est une goutte liquide qui est remplie de chronole et la pression de chronole croît avec la profondeur. Quand les sous-marins sont immobiles, ils sont en surface ou alors le temps qui s'écoule c'est le temps de l'observatoire au repos, c'est le temps petit t. Mais dès que le sous-marin navigue, ces barres de plongée le font descendre. A bord du sous-marin, l'écoulement du temps est mesuré à l'aide d'une horloge hydraulique. Il y a un liquide qui est contenu dans le réservoir qui est surmonté d'un gaz à une pression PR, pression réservoir et ce gaz pousse le liquide vers l'extérieur du sous-marin à travers un débitmètre. Voilà le schéma. Vous avez le gaz à la pression PR, le liquide, le débitmètre et l'expulsion à travers la coque vers l'extérieur. Et cette horloge est grattée en secondes, bien sûr. C'est le temps qui s'écoule. Le vieux principe de l'eclipsyde. Le débit est proportionnel à l'écart entre la pression du réservoir et la pression qui règne à l'extérieur. Ce qui fait que pour mesurer la vitesse, il suffit d'un manomètre mesurant la pression extérieure. Alors, vous avez compris l'astuce. Quand le sous-marin est à la vitesse de la lumière, il est au centre du Cosmic Park et à ce moment-là, la pression extérieure est égale à la pression du réservoir. Alors, le temps ne s'écoule plus. Et oui, comme dit Sophie à Anselme, le temps, ce n'est pas une chose absolue. Et M. Albert de commenter, la petite a raison, Anselme. Plus on va vite, moins on vieillit. On dit partir, c'est mourir un peu. Alors, ce serait l'inverse. Et oui, la clepside de M. Albert, le machin hydraulique, ça donne vraiment le temps qui s'écoule dans le sous-marin, c'est-à-dire le temps propre. Bardi, dit M. Albert, comme je vous l'ai dit, cette clepside alimentée par un réservoir à pression constante PR, elle débite à l'extérieur du sous-marin ou raille une pression extérieure PE. Le débit est proportionnel à l'écart de pression. Plus le sous-marin va vite et plus il s'enfonce. Plus la pression PE croît, donc moins la clepside débite. Ainsi, plus on va vite et moins le temps s'écoule. Le temps propre, bien sûr. Le réservoir contient du chronole. et le temps propre tôt, c'est le débit du chronole vers l'extérieur. Tout ça est agencé de manière à ce que vitesse, profondeur, débit du débitmètre, ça colle avec la transformation qui donne le temps tôt en fonction de la vitesse, c'est-à-dire de la profondeur, c'est-à-dire la transformation de Lorentz qu'on a en haut et à gauche. La navigation dans le Cosmic Park, dans cet espace position vitesse, c'est le monde de la relativité. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le monde non relativiste ? Gardez en tête que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km à la seconde. Avec des sondes spatiales qui vont très peu excéder 10 km par seconde, on est au 10 000ièmes de la vitesse de la lumière. Donc le V2 sur C2, c'est rien du tout. Le monde non relativiste, c'est une très fine pellicule à la surface du Cosmic Park. Qu'en est-il des longueurs ? On a ici, en haut et à gauche, le facteur de contraction de Lorentz que vous reconnaissez avec son facteur V2 sur C2. Considérons le trajet d'un sous-marin qui croise à une vitesse relativiste V et va d'une localité A à une localité B. En surface, on aura deux observateurs immobiles, l'un situé en A et l'autre en B qui chronomètreront ce mouvement, c'est-à-dire entre le moment où le sous-marin se met en vitesse, plonge et puis le moment où il s'arrête, donc refait surface. Et avec leur chronomètre, ils constatent un laps de temps petit t. Mais qu'en est-il à bord du sous-marin ? Dans le sous-marin, les passagers mesurent la durée de leur voyage avec leur clepside hydraulique qui leur fournit une durée de voyage taux, petit taux, bleu. Si on calculait la vitesse V avec la couleur bleue en utilisant la longueur L, la couleur rouge, on trouverait une valeur différente. Mais pendant leur voyage, les passagers du sous-marin disposent de leur propre mesure de distance grâce à un instrument qui s'appelle un lock, leur lock de bord, ici qui figure avec une petite hélice. Et ils ont obtenu une valeur petite L avec la couleur bleue. Et cette valeur est inférieure à grand L rouge. C'est dû au fait que la contraction de Lorentz dans la relativité restreinte s'applique aussi aux longueurs. L'enturelue disposait déjà de la grandeur grand L rouge, c'est-à-dire de la distance mesurée avec des observateurs qui sont soit au repos soit qui se déplacent très lentement. Lorsqu'il est à bord du sous-marin et qu'il regarde la longueur qui est mesurée par le lock de bord, c'est-à-dire la longueur petite L, il est sidéré de voir qu'elle est plus courte. Et en fait, cette contraction des longueurs va permettre en faisant L rouge sur petit T rouge égale petite L bleu sur Tau, on trouve les deux mêmes valeurs donc qu'on retombe sur nos pieds, ce qui peut déconcerter a priori, c'est de considérer le déplacement comme une grandeur angulaire et on pourrait penser que l'espace est contracté comme un accordéon. Temps, longueur ne sont plus que des apparences, pas plus que de temps absolu, il n'y a d'espace absolu. Se faire à cette idée de contraction du temps n'était pas une chose facile mais alors cette contraction de l'espace vraiment ça déconcerte. Qu'est-ce qui se passe ? Quand j'accélère, quand j'atteins des vitesses relativistes, est-ce que l'univers se tasse ? Figurez-vous que même chez les grands vulgarisateurs dans les années 70, ce n'était pas une chose qui était très bien comprise. On trouvait des livres où on expliquait que quand un voyageur se promenait dans un train à vitesse relativiste, quand il passait devant une gare, la pendule devenait une ellipse. Tout était raccourci. Non, non, ce n'est pas ça. En fait, le voyageur relativiste ne perçoit pas cette contraction de l'espace puisqu'il en fait partie. C'est-à-dire que l'espace se raccourcit mais lui aussi. On pourrait dire qu'on prenne qui pourra. Et Thérésias de conclure Ainsi, si j'accélère, moi Thérésias, je tasse tout l'univers en accordéon dans la direction de mon déplacement. Quel pouvoir ! Une déclaration qui soulève le scepticisme chez Léon le Pélican qui s'écrit C'est absurde, un escargot ne peut pas contracter l'univers. Il ne s'agit pas de contracter l'univers ou de freiner l'écoulement du temps. Distance et temps ne sont que des apparences. Tout est illusion, rien n'est absolu. C'est le monde de la relativité. Quand le temps suspend son vol ou les états d'âme du photon, il doit bien exister une vitesse qui mène le sous-marin à une profondeur où la pression extérieure est égale à la pression d'un réservoir. Que se passe-t-il alors ? Logiquement, le temps devrait s'arrêter mais dans le cosmique parc de M. Albert, ceci se produira lorsqu'on sera au centre de cette planète goutte d'eau, profondeur que l'on atteindra lorsque la vitesse sera égale à 300 000 km par seconde. Et c'est le fond des choses. On ne peut pas aller plus profond. Mais qui vit au fond de ce chronos au centre des choses, là où règne ce zéro absolu du temps ? Ce sont les photons, ce sont ces petits grains qui constituent la lumière. Dans la suite de l'histoire, l'enturlue se décide à plonger dans le chronos pour essayer d'aller au fond des choses. Juché sur le pont du submersible de M. Albert, l'enturlue essaye d'approcher ces mystérieux photons qui sont au centre des choses. Pressé par l'enturlue, M. Albert a beau accélérer son sous-marin au maximum, impossible de rattraper ces photons. Pourquoi ? Ce facteur de Lorentz, décidément, on le retrouve partout. Mais cette fois-ci, comme il est au dénominateur, lorsque V est inversé, c'est coefficient envers zéro et la masse devient infinie. Et c'est la masse inertielle. Donc, impossible de rattraper les photons. Plus M. Albert accélère et plus le sous-marin s'alourdit. Tous ces aspects sont évidemment très déconcertants. Ça correspond au papier d'Albert Einstein de 1905 et en 1911, un Français, Paul Langevin, posait la question suivante. C'est le célèbre paradoxe des jumeaux. Dans cette théorie d'Einstein, on prône une relativité des mouvements. ce que cela veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'immobilité absolue. Si on a deux objets qui sont face à face, s'il y a un qui bouge, pourquoi est-ce celui-là et pas l'autre ? Donc, Langevin disait, imaginons deux jumeaux sur Terre et il y en a un qui reste à la maison et l'autre qui s'en va à Viterce relativiste, faire un grand tour et qui revient. Donc, à ce moment-là, il est allé à une certaine vitesse. Mais alors, qui est-ce qui s'est déplacé et qui est-ce qui est resté immobile ? Depuis la Terre, le jumeau numéro un pourra dire, mon frère est parti, il a fait un grand tour à une vitesse V et en fonction de cette relation et de la contraction de Lorentz, il a vieilli moins que moi. Mais le jumeau peut très bien dire, non, non, moi je n'ai pas bougé, c'est toi qui es parti avec la Terre, le système solaire et tout ça, vous êtes parti et c'est vous qui avez vieilli moins que moi. Donc là, c'est un paradoxe. Vous avez vu dans la vidéo précédente qu'une expérience a permis de tirer ça au clair. C'est l'expérience où on a deux chercheurs qui ont mis une horloge au césium dans un avion qui a fait donc un tour et c'est très important qu'ils le fassent dans un sens et puis après dans l'autre et on a décodé tout ça, on a extrait les 45 microsecondes qui sont dues à la relativité générale et de tout cela, il restait 7 microsecondes qui correspondaient au mouvement de rotation de l'avion autour de la Terre et c'était l'horloge qui avait été installée à bord de l'avion qui avait accusé un temps plus court que son double qui était resté sur Terre. Donc là, l'horloge dans l'avion jouait le rôle du jumeau voyageur. La théorie de la relativité d'Einstein a besoin du vide pour se construire. Or, dans la vidéo précédente, nous avons vu que ce vide idéal n'était finalement qu'une vue de l'esprit. Le 30 janvier 2017, quatre chercheurs qui sont l'israélien Yehuda Hoffman, le canadien Brent Tully et les français Daniel Pomaret du CEA et Hélène Courtois de l'université de Lyon ont publié dans leur revue Nature une étude très poussée des mouvements de la matière à très grande échelle dans une portion d'espace qui correspond à 1,7 milliard d'années-lumière. Comment ces chercheurs ont-ils procédé ? On connaît la carte du fond diffus de rayonnement micro-ondes et cette image elliptique qu'on connaît est une carte du ciel alologue à ce que nous avons montré plus tôt. La distribution au premier niveau est isotrope et homogène en première approximation. Les fluctuations découlent d'une accentuation du contraste d'un facteur 100 000. Si on n'avait pas opéré cette accentuation, cette carte ne montrerait qu'un fond uniforme. Depuis des décennies, ces données représentent un outil de travail important pour une armée de chercheurs et de cosmologistes qui ont réalisé fortes analyses de cette distribution par ordinateur, l'approche consistant à discerner des périodicités à différentes échelles. Mais l'analyse fait aussi état d'une asiotropie foncière pointant vers deux directions du ciel diamétralement opposées, l'une étant la constellation du Lion et l'autre celle du Verseau. La traduction de ces données se fait à travers l'effet Doppler. Au lieu de construire un champ de vitesse en prenant la Terre comme point fixe, on fait l'inverse. Cette fois, on interprète cette donnée comme un mouvement de notre galaxie, la voie lactée, par rapport à l'ensemble du fond de rayonnement qui est pris alors comme référence. On considère alors que la voie lactée est animée d'une vitesse de 630 km par seconde long d'une direction joignant ces deux constellations du Lion et du Verseau. Toujours sur cette base, ces chercheurs ont déterminé les vitesses de tous les objets environnants et ceci a fait apparaître deux pôles. Le premier est une concentration de matière qui correspond à l'attracteur de Shapley. Leur travail montre des vastes fleuves de matière qui convergent vers cette région. Mais cette analyse montre aussi que la matière, c'est-à-dire des millions de galaxies, semble fuir une région à laquelle ils ont donné le nom de « grit repeller ». En français, ce serait le grand repousseur. C'est une région vide. Immédiatement, je vois dans ce résultat une confirmation des travaux que je mène depuis 20 ans et que j'évoquerai dans les vidéos suivantes plus en détail. Pour moi, ce vide apparent est en fait une concentration de masse négative qui ne donne pas d'observation optique parce que cette masse négative émet des photons d'énergie négative que nos télescopes et nos yeux ne peuvent pas capter. Donc, elle est invisible. Au-delà de ça, et pour faire le lien avec cette neuvième vidéo sur la relativité restreinte, on notera que ça fait renaître le thème d'un espace absolu qui est alors représenté par cet entrelât de photons qu'on appelle le vide. Contrètement, si un expérimentateur voulait créer un laboratoire, il s'agit d'une expérience de pensée qui serait au repos de manière absolue par rapport à l'univers entier, eh bien, il faudrait imaginer que ce laboratoire serait propulsé à une vitesse de 630 km par seconde dans la direction opposée à cette vitesse de fuite de notre galaxie. Alors, depuis ce lieu d'observation, si on observait par exemple le Cosmic Background, le fond de rayonnement, eh bien, il aurait à ce moment-là une apparence totalement isotrope puisqu'on aurait fait disparaître cette isotropie. Ceci s'oppose à la thèse de Newton qui prônait l'existence d'un espace absolu puisque dans ce cas, le référent ultime c'est ce tissu de photons imbriqué les uns dans les autres qui n'est pas en mouvement par rapport à l'espace puisqu'il est l'espace lui-même. Le contenant et le contenu sont la même entité. Je clôt ici cette neuvième vidéo consacrée à la relativité restreinte. Elle est un peu longue et ne vous étonnez pas si vous ne maîtrisez pas tout ce qui s'y trouve. Il faudra plusieurs lectures de cette vidéo et au besoin, aidez-vous de la lecture de ma bande dessinée Tout est relatif. Bon courage. A la prochaine.